... Dans l'actualité encore, la délivrance des passeports biométriques se pose avec acuté. L'insuffisance du matériel et le nombre élevé des demandeurs seraient la cause du retard. Le CNRD promet de rétablir l'ordre. Le PDG de la société Iris Corporation qui confectionne les documents de voyage s'engage dans ce sens. Le point avec Kolea Mourikaba. Grande affluence sur les différents sites d'enrôlement pour le passeport. Kolea, Nongo ou encore Matoto refoulent du monde. Des demandeurs de documents de voyage estiment que le passeport biométrique est devenu un véritable sésame aujourd'hui. La situation est un casse-tête à l'intérieur. Les premiers demandeurs sont les premiers servis parce que, comme je l'ai dit dorénavant, ils sont rentrés ici en fonction d'heure d'arrivée et les documents sont déposés en fonction des arrivées. Malgré les difficultés que nous rencontrons au niveau de la société Iris, qui est la perte de réseau, surtout qui nous prend beaucoup de temps, parce que dans la journée, nous pouvons estimer entre deux heures à trois heures de perte de réseau. Et ça, c'est un problème qui est là. Et il y a l'électricité aussi qui fait de faux. Les machines aussi, à chaque instant, soit il y a l'emprunteur qui ne fonctionne pas, des fois c'est le capteur. Il y a toujours des petits problèmes et on espère avec l'arrivée du PDG que nous pouvons trouver une solution pour satisfaire la population guinéenne. Face à ces conditions difficiles, le CNRD tape du poing sur la table et la réponse du partenaire ne s'est pas fait attendre. Il est honoré d'être en Guinée et il a observé assez de dysfonctionnements au niveau de la production des passeports. Et tout ce qui est de l'approvisionnement incarné, on en a déjà suffisamment et il compte changer les machines aussi rapidement que possible. S'offrir un passeport biométrique relève d'un parcours de combattant. Cependant, le ministère de la sécurité et de la protection civile travaille avec la société IRIS pour corriger ses aléas afin que les Guinéens puissent en un temps record souffrir sous ses âmes. Quels jours, quels jours les Guinéens pourront dire, alhamdulillah, rabbi l'alamin, Dieu merci, quels jours les Guinéens pourront dire, quels jours les Guinéens pourront être fiers de leur nation, quels jours ? Oh bon sang de Dieu ! Qu'est-ce que les Guinéens ont fait pour mériter ça ? Ne serait-ce que ce papier de voyage, le passeport, l'identité des Guinéens. On vous dit que là, là, c'est le problème d'électricité. La machine bug, on perd des fois deux à trois heures. Le courant n'est pas là. La machine qui est là aussi, le serveur, et bon sang de Dieu ! Quand est-ce que le gouvernement guinéen mettra du poillon pour satisfaire ses citoyens, ministre de la sécurité, monsieur Bachir Jallot ? Ça fait combien de temps que vous racontez les mêmes histoires aux Guinéens ? Nous allons faire le maximum, nous allons faire le maximum. Ça fait maintenant huit mois depuis que vous êtes là. Ayez pitié des Guinéens. Rendez les Guinéens fiers de leur nation. Je crois que vous, d'ailleurs, personne ne doit vous parler de la difficulté, effectivement, des Guinéens de l'étranger dans ce domaine-là. Vous êtes un ancien aventurier. Vous connaissez mieux la condition des gens ici, en Europe, aux États-Unis, un peu partout du monde. Les gens souffrent pour ce document précieux, le passeport. Les gens ont perdu leur dignité ici. Les gens ont perdu le travail. Ils ont perdu leur titre de séjour. Les gens sont cloués au sol ici. Ils ne peuvent absolument rien faire sans ce document. Colonel, si vous ne faites rien dans ce domaine-là, vous gâchez la vie des millions de Guinéens à l'étranger, mais aussi à l'intérieur du pays. On a crié, on a pleuré, on a tout fait pour qu'ils s'investissent effectivement dans ce domaine. Jusqu'à présent, qu'est-ce que les Guinéens ont fait pour mériter ça ? Ce n'est pas honteux. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les Bissaguets, les Libériens, on ne peut pas parler devant ces gens-là. Nous, on n'a même pas la possibilité d'avoir notre propre passeport qui vient. J'en ai marre. Sous-titrage Société Radio-Canada